Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous, non, à toutes et à tous, c'est ça, à la dernière session de la conférence, la validation explicite des enregistrements et la journalisation. Je m'appelle David Lalonde et je travaille pour Direct Impact Solutions. En première et avant tout, avec d'être programmant, je suis un homme de famille, j'ai une conjointe, j'ai quatre enfants et d'un point de vue professionnel, je touche aux bases de données FileMaker depuis environ 20 ans. J'ai été un indépendant pendant plusieurs années, propriétaire de compagnie. J'ai bossé chez Direct Impact depuis juillet de l'an dernier. Oui, jusqu'à date, pour le moment, exactement. Et je suis un admirateur de la programmation de bas niveau qui vient peut-être du fait que j'ai étudié, entre autres, l'électronique. Je ne vais pas parler de grand-chose dans le sens que je vais y aller quand même assez vite parce qu'il y a beaucoup de matière à couvrir et il y a quand même moins d'une heure, peut-être, et vous êtes peut-être fatigué. Donc, je vais faire du mieux que je peux pour le rendre le plus intéressant possible et complet. Donc, l'agenda, on va commencer avec le mandat du client. En fait, qu'est-ce qu'on va faire si on va étudier un projet que j'ai fait, qui était fort intéressant, qui était supposé être simple au départ et qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Donc, on va voir le mandat que nous avons reçu. On va voir les choix que mon équipe a considérés pour le projet, le choix qu'on a choisi éventuellement. Nous allons passer rapidement à travers les itérations. Je dis rapidement parce que je veux vous passer, en fait, le dessin historique des différentes itérations pour ensuite revenir sur les itérations, mais en démonstration cette fois-ci. Donc, le mandat. Donnez le contexte. Sans nommer le client, je peux vous dire que c'est un très gros client pour nous autres. La solution que nous avions dans nos mains était héritée d'un autre développeur. Donc, ce n'est pas nous autres qui l'avons commencé, c'est nous autres qui continuons de le développer. Et enfin, la solution elle-même est complexe. Rendre la chose un petit peu plus intéressante, quand j'ai commencé avec ce projet, j'étais un nouveau chargé de projet. C'était flambant neuf, nouvelle équipe, nouveau tout, en fait. Le problème évoqué par le client. Les utilisateurs étaient principalement des utilisateurs Access. Ils ne connaissaient pas FileMaker Pro. Et à ce moment, jusqu'aujourd'hui encore, ces gens-là n'utilisent pas beaucoup FileMaker parce que nous sommes encore en cours de développement. Donc, les gens qui faisaient des tests qui nous aidaient à faire le développement ne distinguaient pas ou distinguaient mal la différence entre le mode d'utilisation et le mode recherche. Ce qui faisait qu'en se croyant en mode recherche, ils faisaient des modifications d'enregistrement. Ok, vous comprenez le problème? Et si la deuxième ligne n'est pas un peu indicative, ils étaient peu soucieux du détail parce que quand même, quand on est en mode recherche, en mon opinion, c'est assez évident. Il y avait des pertes régulières d'informations à cause de tout ça, mais ils étaient aussi peu soucieux du détail dans le sens qu'ils mettaient des informations là où ils n'étaient pas supposés de le faire. Ok? Donc, la compagnie a reconnu qu'il y avait un manque d'imputabilité. Il y avait des modifications qui avaient lieu, mais personne ne savait qui les avait faites. Tout ce qu'on pouvait savoir, c'est « dernières modifications ». N'est-ce pas? Et enfin, il y avait une impossibilité de restaurer manuellement ce qui avait été perdu. Donc, si on se rend compte dans la semaine en tant que telle qu'il y a une modification, tant mieux, on peut aller dans les copies de sauvegarde. Mais après une semaine, il y en a plus de copies de sauvegarde. La solution désirée. Donc, le client nous a demandé est-ce que c'est possible de faire en sorte que ce soit impossible d'enregistrer une modification sans que ce soit explicite. Donc, impossibilité d'accidentellement modifier un enregistrement. Et enfin, est-ce que c'est possible de journaliser les changements pour que s'il a bel et bien eu un changement, ça dépassait une semaine, on soit quand même capable de faire une modification manuelle pour revenir à l'état précédent. Et voilà le mandat. A priori, oui, je le sais, je la connais la coutume. A priori, moi j'ai dit au client, « Hey, ce n'est pas tellement difficile, on a juste à cocher quelque chose ou plutôt décocher quelque chose. » Et on va avoir un beau message de la part de FileMaker qui nous dit, « Voulons-nous réellement enregistrer les changements? » L'ironie de la chose, la solution contenait déjà un système de journalisation. Et à chaque fois qu'on frappait une clé du clavier dans une rubrique, ça déclenchait la validation d'un enregistrement. Je peux vous dire que la solution que j'ai proposée, on l'oublie. Je peux aussi vous dire qu'on a fait peur au client parce que là, tout d'un coup, on lui dit, « Ouais, ce ne sera pas simple, il va falloir défaire quelque chose pour refaire quelque chose. » Bon, le client a quand même été de la vente, tant mieux. On s'est penché sur quelles sont les différentes techniques qu'on pourrait utiliser pour faire la journalisation. Donc, une des techniques suggérées, puis en passant, on en a considéré quatre. Je ne suppose pas que les quatre sont les meilleurs qu'on a pensé, ni qu'il y en a juste quatre. C'est juste les quatre que nous avons considérées. Bon. C'est correct? On continue? Donc, une table de journalisation par table à journaliser. Et chaque fois qu'on fait une modification et qu'on enregistre l'enregistrement, on fait une exportation de cet enregistrement-là dans la table de journalisation. L'avantage de ça, ou ce qu'on considérait l'effort, c'est que pour des tables un à un, c'est facile. Ça permet, puis ça c'était très intéressant, de visualiser l'historique des changements à la Time Machine. Si vous ne connaissez pas Time Machine parce que vous êtes sur le monde Windows, je vous encourage d'aller voir sur le MacOS 10 comment ça fonctionne. C'est vraiment une belle façon de visualiser des changements de données. Puis, dans cette solution-là, bien, puisque c'est une table, on peut faire des recherches à l'intérieur des rubriques de journalisation. Il y a, par exemple, des faiblesses. La plus grande étant que, quand il y a plus qu'une table, c'est complexe. C'est vraiment dispendieux quand tout ce que tu as besoin de faire, c'est corriger le nom Dupont avec un D pour un Dupont avec un T. Parce que là, c'est tout l'enregistrement qui a été importé, pas juste le petit changement. Il y a des pertes possibles d'informations lorsqu'on change la structure de données. Parce que si anciennement, il y avait une rubrique qui n'existe plus plus tard, bien, l'historique de cette rubrique-là disparaît aussi. Et enfin, puisqu'on parle d'une importation-exportation, ou plutôt le contraire, les transactions, dans ce cas-ci, unique, une transaction unique, est infaisable. Deuxième solution possible, table de journalisation avec écriture des rubriques au lieu d'une importation. Donc, ici, on a encore une table de journalisation pour chaque table à journaliser et au lieu de faire une importation pour enregistrer le changement, on est en train d'écrire dans toutes les rubriques. Bon, les forces, ça permet encore la visualisation à Time Machine. Toutes les rubriques sont toujours recherchables et ici, on peut le faire en une seule transaction. Faiblesse, complexe. Juste complexe. C'est encore dispendieux en espace. Il y a encore une perte possible d'informations quand on change la structure de données, mais pas juste ça. Quand on change la structure de données, c'est pas juste le fait qu'il faut synchroniser les deux, c'est qu'il faut changer le code qui va en fait faire aussi la journalisation. Ça, c'est facilement manquable. Une table de journalisation globale. En fait, la solution existante de journalisation se basait un peu là-dessus. Il y a juste une table pour la journalisation. Quand on va faire une modification à une rubrique, une fois qu'on l'a faite, cette modification-là, elle s'inscrit dans un enregistrement qui contient juste une rubrique pour la journalisation. L'avantage ici, c'est plus compact. On change une seule rubrique, il y aura juste un enregistrement avec une rubrique qui va être là. La centralisation de tous les journaux de modification parce qu'il y a juste une table de journalisation. Puis enfin, les rubriques de la table sont encore recherchables. On peut s'entendre qu'il y aura beaucoup plus de complexité du point de vue des relations entre les liens parce que, puisqu'il y a juste une table, il faut être capable de filtrer selon les tables à journaliser. Ce n'est pas juste une relation d'une rubrique à l'autre, c'est rendu deux rubriques à ce point-là. Il faut s'entendre que modifier une rubrique ne veut pas dire la même chose que modifier un enregistrement. En temps normal, quand on modifie un enregistrement, quand on enregistre cette modification-là, toutes les rubriques qui ont été modifiées devraient avoir exactement la même date et heure de modification et personne de modification. Donc ici, si je l'enregistre à chaque rubrique, ce n'est pas la même chose, fondamentalement parlant. Et si on fait tout le travail pour s'assurer que ce soit la même chose, bien là, on se retrouve avec un dédoublement d'informations. Parce que si j'ai changé cinq rubriques, cinq fois va apparaître la même date, la même heure, puis la même personne qui a fait la modification. Une rubrique de journalisation. Bon, on s'entend, si je me base sur ce que j'ai entendu dans les sessions précédentes, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Ceci dit, c'est la technique que je vous propose ici, en ce moment. Donc, dans la table qu'on cherche à journaliser, on rajoute une rubrique qui est son journal. Quand on change une rubrique ou plusieurs rubriques, quand on enregistre l'enregistrement, dans ce cas-là, on trouve toutes les modifications et on l'enregistre dans le journal. L'avantage de ça, c'est le journal reste avec, en fait, la table. Ça, c'est une des choses. La rubrique est recherchable, une transaction unique est absolument faisable et enfin, ça peut être très compact. Les avantages, c'est que c'est complexe. On pensait que ça n'allait pas l'être, mais en fin de ligne, ça a été très complexe. Les possibilités de rapport sont limitées parce qu'on ne parle plus d'une table ici, on parle d'une rubrique, c'est juste du texte. Et enfin, les méthodes de recherche sont aussi limitées. Je ne peux pas dire quels sont tous les changements qu'a fait David Lalonde à telle date. Je peux faire une recherche pour mon nom, je peux faire une recherche pour une certaine date, mais faire un croisé des deux, ce n'est plus quelque chose qui est aussi faisable. Nous autres, on a choisi, en bout de ligne, la dernière des quatre options que je vous ai montrées. Bon, les itérations, juste pour vous laisser savoir, il y a eu 18 itérations de cette fonction en tout. Et nous y sommes allés toujours deux par deux, dans le sens que quand je vais vous montrer l'historique, vous allez remarquer éventuellement, genre version 1-2, version 2-3, version 3-4, etc. Il y avait toujours une version où est-ce qu'on a un développement initial avec ensuite une version supplémentaire après des tests. Le fonctionnement de base est simple. Je mémorise la valeur entrante quand je rentre dans une rubrique, je mémorise la valeur sortante quand je quitte la rubrique, je compare les deux, puis s'il y a eu changement, je rajoute le changement à une liste temporaire des changements. Je dis temporaire, c'est important celle-là. La deuxième partie, ici on veut s'assurer que le client ne soit pas capable d'enregistrer accidentalement un enregistrement. Vous vous souvenez, ça c'est une des choses au départ, une partie du mandat. Donc, il faut s'assurer que la personne soit capable de cliquer quelque chose, ici un bouton, sauvegarder, et s'il a été cliqué, là on enregistre les changements. S'il n'a pas été cliqué, nous ignorons en fait la validation. Ça ne veut pas dire que nous rétablissons, ça veut juste dire que nous ignorons la validation. Ça veut aussi dire qu'il y a un deuxième bouton pour justement rétablir. Les contraintes, une seule transaction. Tout de fait être toujours fait en une seule transaction. Une dépendance minimale sur le graphe de relation. On ne peut pas le faire totale parce qu'il faut quand même avoir une rubrique dans laquelle on écrit, donc ne veut pas, il y a quelque chose avec le graphe, mais on veut une plus petite dépendance possible. Et enfin, moi, étant chargé de projet, je voulais en faire un module. Pourquoi? Pour être capable de dire aux développeurs, si on se le fait demander encore, on va être capable de le refaire. On va le réimplémenter avec beaucoup moins d'efforts. Les besoins. Nous avions besoin de boutons pour être capable de sauvegarder, pour être capable de rétablir. Nous avions besoin d'annuler la validation implicite. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas c'est quoi la validation implicite? Oui? Bon. Quand on clique à l'extérieur d'une rubrique, ça valide normalement? Bien ici, on veut l'en empêcher. C'est sûr que nous allions utiliser des déclencheurs de scripts. On veut être capable d'enregistrer des choses au fur et à mesure qu'on entre et qu'on sort des rubriques. Et enfin, qu'est-ce tu veux? Il faut des scripts si on a des déclencheurs de scripts. On y va. On est optimiste. On fait la première version. On met le bouton annuler. On met le bouton sauvegarder. On annule la validation implicite. On s'assure que les déclencheurs de scripts font la job qu'ils sont supposés faire. On a créé les scripts et on a normalisé les valeurs. Ah tiens, normaliser les valeurs. Pourquoi? Si quelqu'un met une valeur à l'intérieur d'une rubrique, d'un usager, d'un utilisateur à l'autre, d'un ordinateur à l'autre, le format de cette valeur-là peut changer. Nous, ce que nous voulions nous assurer, c'est que peu importe la valeur qu'il a-dedans, quand nous entrons, quand nous la mémorisons, nous soyons capables de la comparer avec la sortante. Donc, l'entrée et la sortante, nous nous sommes rendu compte qu'elle peut changer. Donc, en normalisant les valeurs, nous évitons ce problème-là. Donc, un cas classique de ça, en français, nous utilisons comme décimal numérique, normalement la virgule, en anglais, le point. C'est un exemple. Quand on rentre dans une rubrique et on cherche son contenu, souvent, quand on parle de contenu de la rubrique active, on reçoit la valeur telle qu'elle a été entrée et non la valeur telle qu'elle est calculée par l'ordinateur. Quelqu'un m'a dit, oui, mais écoute, on va enregistrer des enregistrements, on va journaliser, mais vraiment, ce qu'on enregistre dans le journal, ce n'est pas l'enregistrement en tant que tel, c'est ce qui se présente à l'écran. Par exemple, je donne quelqu'un, on va dire une fiche contact, un enregistrement contact avec plusieurs numéros de téléphone, les numéros de téléphone étant dans une table externe. Si moi, je change le numéro de téléphone, dans le journal, je veux voir le changement pour le contact et non pour une table téléphone. Pour l'utilisateur, ce n'est pas très utile, ça. Donc, c'est à l'écran qu'on change ce qu'il y a là. Ce qui veut dire que si on supprime une rangée externe, ça ne déclenche pas de déclencheur, ce qui veut dire, bien, ça peut en déclencher, mais pas d'une façon utile. Donc, nous avions besoin de prendre ça en considération. La conclusion, c'est que nous avions besoin de supprimer la capacité de supprimer des rangées externes sans l'utilisation d'un bouton. Donc, le bouton devient obligatoire dans ce temps-là. Ça veut aussi dire que chaque fois qu'on met une rangée externe, pour décocher la capacité de supprimer. En version 6, on s'est rendu compte pendant les tests que les jeux de cases à cocher, les jeux de cercles d'options et les menus locaux posaient un problème. Quand on clique une de ces valeurs-là ou quand on choisit une dans un menu, il y a beaucoup de déclencheurs qui déclenchent. Pour commencer, il y en a que ce n'est pas la valeur à en prendre qu'on reçoit, c'est la valeur après que le choix était fait. Ça nous a pris du temps à comprendre comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir de celle-là. Donc, on s'est rendu compte que la seule façon de faire, c'est de rajouter un paramètre de script. Moi, je n'étais pas très heureux, mais c'est la solution qu'on a été obligés de suivre. Version 8. Qu'arrive-t-il si c'est un script qui définit une rubrique? Il n'y a pas le déclencheur qui déclenche. Qu'arrive-t-il si nous avons des valeurs vides qu'on veut passer? Normalement, ça passait, ce n'est pas un problème, mais là, tout d'un coup, avec les fonctions personnalisées que je vais vous montrer, les valeurs vides n'avaient plus la même signification qu'une valeur, on va dire « nulle ». Je disais que ce n'est pas tout à fait vide. Donc, il a fallu créer une fonction qui nous permette de passer une valeur vide sans qu'elle soit considérée vide, aussi étrange que ça peut sembler. Ok. Et la toute dernière, les fenêtres multiples. Oh, qu'on a bavé avec celle-là. On regarde un enregistrement, on regarde un deuxième. Si je fais une modification ici, j'ai ma liste des changements. Si je fais une modification, c'est la deuxième, c'est possible. J'ai deux différents enregistrements. Ils sont ouverts. Là, tout d'un coup, ma liste devient plus longue, puis la liste se partage entre deux fenêtres. Il faut absolument éviter ça. Ok. Celle-là, je vais vous montrer quand je vais faire la démonstration. C'est un des grands défis de ce projet-ci. En version 10, on avait des changements multiples d'une rubrique. Par exemple, je m'en vais dans la rubrique « prénom ». Je dis « bon, David ». Je retourne plus tard. Je n'ai pas encore enregistré. Je n'ai pas encore validé l'enregistrement. Je retourne dans la rubrique. Je décide de changer « David » pour « Tania ». On va dire que sa valeur initiale était « Michel ». Ok. Dans mon journal, je devrais voir, rubrique « prénom » a changé de « Michel » à « Tania ». Pas de « David » à « Tania ». Pas de « Michel » à « David » à « Tania ». Pas de « Michel » à « Tania ». Donc, la possibilité que quelqu'un revienne pour corriger une erreur qu'ils ont faite pendant que l'enregistrement soit encore ouvert est une des choses qu'il a fallu résoudre. Que fait-on des rubriques avec des entrées automatiques de données? Je ne déclenche pas de script d'eux autres non plus. En version 12, le rétablissement lors de la validation est de non-changement. Donc, je fais des modifications en enregistrement et en fin de compte, je décide « ah ben non, on m'a sauvegardé et en fait, j'ai déjà fait la correction. Il n'y a pas eu de changement au bout de ligne. En temps normal dans FileMaker, quand on valide comme ça, il y a un compteur à l'intérieur de l'enregistrement qui augmente. Un compteur qui dit combien de fois on a modifié l'enregistrement, même s'il n'y a eu aucune modification. Puis, dans le journal, on ne veut pas écrire quoi que ce soit non plus. Donc, nous nous sommes rendus compte que c'était plus efficace, plus sage en fait de rétablir l'enregistrement si quelqu'un, en fin de compte, avait annulé tous ces changements dans le sens qu'il l'avait tapé. On va dire, j'étais, je parlais du prénom, c'était Michel, je l'avais changé à David, puis je dis « ah non, je suis sur le mauvais enregistrement, je le rechange à Michel. » OK? FileMaker, si on le laisse tout seul, il va dire « c'est un changement ». En réalité, ça n'est pas un changement. Qu'arrive-t-il si on veut rajouter des messages dans le journal? Ça, c'est un de mes développeurs qui m'a suggéré ça parce qu'il se prouvait que des fois, quand on, par exemple, on efface une ligne ou on rajoute une nouvelle ligne dans une table externe, on veut peut-être rajouter un message à cet effet. On a rajouté ça comme fonction. Qu'arrive-t-il si quand on tente de valider l'enregistrement, il y a une erreur? Est-ce qu'on veut faire en sorte que ça se rétablisse ou non? Non, pas vraiment. On veut juste dire qu'il y a une erreur à l'utilisateur, mais c'est pendant la période de validation qu'on est en train d'écrire dans le journal. Donc, si on l'a écrit dans le journal, il faut défaire ce qu'on a écrit dans le journal. La validation d'un nouvel enregistrement. Donc, je crée un nouvel enregistrement et je n'écris absolument rien de plus. Je fais juste le créer. Il n'y a rien dedans. Il faudrait peut-être, le système de journalisation va dire quel changement y a-t-il eu. Il n'y avait rien, il n'y a toujours rien. Je vous ai dit tantôt qu'on rétablit. Ça, c'est un des cas où on ne rétablit pas. Les rubriques avec entrée automatique de données lors de la création de l'enregistrement nous ont posé un problème aussi. Et enfin, les conteneurs externes nous ont posé de beaux défis. On a décidé d'abstraire les constantes textes spécifiquement parce que nous, nous développons chez Direct Impact en français la plupart du temps. Notre client est anglophone. J'ai, à travers plusieurs versions, mon développeur a oublié de changer certaines valeurs qui a fait en sorte que pendant les tests, il a fallu qu'on refasse un petit peu de réécriture. On a décidé d'abstraire ça. Ça nous a sauvé pas mal de troubles. Et enfin, on s'est rendu compte aussi pendant les tests que si nous ne donnions pas accès intégral au script, ça posait des problèmes du point de vue de désautorisations. Et enfin, qu'arrive-t-il si on supprime un nouvel enregistrement? On s'est rendu compte que nous avions introduit une erreur dans le code qui faisait en sorte que quand on supprimait un nouvel enregistrement, en fait, on en supprimait deux enregistrements. Pas cool. Bon! OK. Je suis rendu quasiment moitié de ma prestation. On fait bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer entre exactement les mêmes diapos que je vous ai montrées tantôt, sauf que cette fois-ci, c'est de la démonstration que je vais vous faire. Donc, le fonctionnement de base. Le fonctionnement de base veut que quand j'entre dans une rubrique, il regarde c'est quoi l'entrée et il regarde c'est quoi la valeur entrante. OK? Et ensuite, j'y donne une certaine valeur. Il y a le déclencheur qui déclenche. OK? Et quand j'en sors, bien, il fait une validation parce que j'ai cliqué à l'extérieur. Bon. C'est beau. Sorti. Voilà. Donc, si j'entre cette fois-ci, même chose qui va se passer. Cette fois-ci, la valeur entrante est B. J'ai beau la changer. OK? Frappe clavier. Oui. Modification. Je rajoute C. Frappe clavier. Modification. Et ensuite, j'en quitte. On valide la rubrique. On enregistre la rubrique. On sort de la rubrique. Et voilà. On voit toutes les étapes qui se passent, n'est-ce pas? OK. Maintenant, si je fais la même chose dans le prototype, puis en passant, vous aurez accès au prototype le moment que je le mets sur le site de la conférence. Donc, tout ce que vous voyez ici, vous aurez accès. Donc, si moi je regarde ici, j'ai déjà un enregistrement existant. Si je décide de rentrer dans une rubrique, par exemple ici, puis au lieu de dire que ça, c'est la date, on va supposer que c'est ma date de naissance. Donc, 1972. Ne le dites à personne, s'il vous plaît. OK. Puis, le moment que j'enregistre, bon, j'essaie d'enregistrer avec la touche Enter. Pas capable. J'ignore, justement, la validation implicite. Je dois cliquer sur le bouton Valider ici. Et voilà. Si on regarde ici maintenant, ce que j'ai fait, je suis rentré dans la rubrique Date, ici. C'était l'ancienne valeur qui est devenue la nouvelle valeur. Et voilà. Ça, c'est une petite démonstration très simple. Donc, ça, c'est à la base. Donc, si on regarde, on retourne ici, on regarde, j'ai mémorisé la valeur rentrante, j'ai mémorisé la valeur sortante, j'ai comparé les valeurs, j'ai mémorisé les changements, j'ai eu à cliquer un bouton sauvegarder et voilà. Maintenant, juste pour vous montrer que ce n'est pas juste du bidon, là, je peux avoir plusieurs changements. Je ne me souviens pas à quelle heure je suis né, par exemple. Il me semble que c'était des petites heures du matin. Ma mère n'a pas un SEL. OK. Puis, on va dire 15. Tiens. OK. Là, je vais valider tout ça. On voit ici que l'heure a changé et en plus, j'ai changé le nombre. OK. Bon, vous allez remarquer ici qu'il y a strictement une entrée pour la date, pour l'heure et pour celui qui a modifié. Là, c'est sûr, on a créé quelque chose qui est visuellement plus ou moins beau, ça dépend du point de vue, là, mais dans le sens que c'est facile à lire, en fait, les changements. Vous allez aussi remarquer que le 10 est devenu 15 et voilà, ça arrête comme ça. Bon. OK. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Je vous ai dit qu'il y avait des déclencheurs. On va regarder ce que ça a de l'air. Bon. Je vais essayer d'aller un petit peu plus gros. Voilà. Donc, on entre, on n'y donne aucun paramètre. On sort, on n'y donne aucun paramètre. C'est aussi simple que ça. Si je regarde les scripts, c'est pas très beau à vrai dire. Voilà. OK. Bon. Donc, sur entrée objet, qu'est-ce que je fais? Je fais juste exécuter un autre. Maintenant, dans notre système, nous avons créé, en fait, deux séries de scripts. Les scripts qu'on pourrait imaginer qu'on appelle publics, que l'utilisateur pourrait en fait changer ou que nos développeurs pourraient bonifier, si on veut, parce que j'entre dans la rubrique. Je ne présuppose pas que la seule chose que l'on veut faire, c'est de la journalisation. Donc, il y a peut-être d'autres choses en rentrant dans la rubrique que l'on veut faire pour cette rubrique. En fait, ce qu'on veut vraiment faire, c'est rentrer dans la rubrique. OK. Puis, si on regarde ici, rubrique entrée, la voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre des choses plus petites, prendre des choses plus grosses. On ajoute un identifiant unique de l'enregistrement. Et qu'est-ce qu'un identifiant unique de l'enregistrement? Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a plusieurs fenêtres. Puis, la seule façon vraiment de savoir dans quelle fenêtre qu'on est, dans quoi que ce soit, une des choses qui est certaine pour un même utilisateur, c'est qu'on ne peut pas modifier le même enregistrement dans deux fenêtres séparées. On s'entend là-dessus? Oui? Bon. Donc, basé là-dessus, nous nous sommes rendus compte que, si nous nous regardons ici un instant, gérer, fonction de personnalité, donc, obtenir l'identifiant unique de l'enregistrement. On s'est rendus compte que ce qu'on peut faire, c'est, sans avoir notion de la structure d'une base de données, on peut savoir où elle se trouve et basé sur où elle se trouve, on peut y donner un identifiant. Donc, je trouve la liste de toutes les tables dans une solution, je trouve la table ou l'occurrence de table, je devrais dire, j'y donne un identifiant. Je trouve ensuite la liste de toutes les rubriques pour cette table-là, je leur donne tous un identifiant. Et quels sont ces identifiants-là? La position dans la liste, puis c'est tout. Parce qu'à l'intérieur d'une même session, quand on est en train de modifier un enregistrement, ça ne changera pas. Si ça change parce que quelqu'un a changé la structure de table plus tard, entre deux modifications d'enregistrement, je m'en fous. Tant et autant que pendant que j'enregistre, pendant que je modifie l'enregistrement, ça ne change pas, ça fonctionne. Donc, si dans une deuxième fenêtre, je suis en train de modifier un autre enregistrement de la même table, l'identifiant de table va être identique, l'identifiant de l'enregistrement va être différent. La rubrique en question va être aussi peut-être différente parce qu'on n'est pas nécessairement en train de modifier les mêmes choses. En bout de ligne, on se retrouve avec un identifiant unique. Donc, j'ai la position de la table dans une liste de tables, la position de la rubrique dans une liste de rubriques et la position de l'enregistrement dans la table. Donc, je trouve l'identifiant, comme j'ai dit, de l'enregistrement. J'obtiens la liste des rubriques à mémoriser. Je mémorise les rubriques et ensuite, croyez-le ou non, on peut en faire plusieurs, plus qu'une. Je vais vous expliquer pourquoi bientôt. En passant, je ne m'attends pas à ce que vous ayez besoin de reproduire tout ça. Je m'attends à ce que vous soyez comme mes développeurs, un petit peu paraisseux, puis simplement réutiliser ce que j'ai déjà fait. En fait, moi, je vous recommande de le faire, sinon vous allez perdre un temps fou. Quand on regarde ici le bouton valider, que fait-il? Il va invoquer le bouton ou le script qui fait ça, puis tout ce qu'il fait, le bouton, voyons, valider, cliquer, tout ce qu'il fait, c'est tout. À la base, ce qu'il fait, ce bouton, c'est ça, valider, cliquer, c'est vrai? Il va mettre, en fait, un drapeau à quelque part, une variable globale, puis il va dire qu'il est à 1. Puis, quand qu'on décide de valider l'enregistrement, qu'est-ce qu'il va décider de faire, il va voir, bon, bien, est-ce qu'on est en fait, est-ce qu'on a cliqué le bouton? Si oui, bien, dans ce cas-là, on valide, sinon on ignore. Oui, ça a l'air plus complexe. Je vous dis tout de suite, la première version était très, très simple. Bon. Il y a le rétablir qui, lui, est beaucoup plus simple. Quand qu'on fait rétablir, je crois qu'il n'a fait aucun script, la vérité, c'est ça. Il ne fait que rétablir. Et quand on rétablit, ça déclenche un autre déclencheur, et lui, c'est sur rétablir enregistrement qui, lui, va annuler les changements. Donc, s'il a temporisé des modifications, il va s'en débarrasser. S'il a mémorisé des identifiants, il va s'en débarrasser. Et ça, pour la fenêtre seulement. version 1, 2, ça je l'ai montré, 3, 4, 5, la suppression de rangées externes. Donc, on regarde ici. Non, je ne veux pas enregistrer les modifications. On regarde ici. Il y a une rangée ici. Je décide de rajouter quelque chose. Bon. FMconf. Lyon. Bon. Le moment que je valide ici. Bon. On voit ici, portail 2, rangée 2 est devenu FMconf. On remarque ici qu'il y a un genre d'espace. On aurait peut-être pu rajouter genre nouvelle valeur. Je ne sais pas trop quoi. On a décidé de le faire autrement. L'idée étant qu'on voit ici qu'il y a une autre valeur qui est devenue FMconf. Lyon, un calcul texte ici. Et enfin, il y a la texte 3 qui est cette colonne qui est devenue Lyon. Il n'est pas dit quand on fait nos changements qu'ils vont être exactement dans le même ordre qu'on les fait au fur et à mesure. En fait, oui, mais non. Le oui dans le sens qu'ils vont l'être, sauf que des fois, il y a des changements qui existent ailleurs comme au troisième ici. Et s'ils ont été faits une fois, ils vont rester dans le même ordre de la liste. Maintenant, si je veux effacer ou supprimer plutôt une rangée, d'accord, je n'ai pas encore validé. Si je rétablis, là, voilà, la transaction est respectée en tout temps. Et voilà, ça revient. Rien écrit, rien de spécial. Si, par exemple, je décide de sauvegarder, et voilà, ça me dit la rangée FMconfillon de la table externe portail a été supprimée. Bon, ça donne que je peux y dire c'est l'index de la rangée que je veux. Ou, le problème avec ça, c'est que si c'est en plein milieu, on le fait plusieurs fois, ça devient un petit peu compliqué à comprendre notre journal dans ce temps-là. Ça fait qu'on est capable d'y rajouter un message. D'où justement le besoin d'avoir un script qui permette de mettre un message. Donc, on dit simplement que la rangée FMconfillon qui était ici, c'est elle qu'on a élagée. Ça pourrait, si c'était en fait une liste de numéros de téléphone, c'est la rangée téléphone cellulaire a été supprimée. Ah oui, puis j'ai dit exclusivement par script. Je ne peux pas rentrer ici puis demander d'essayer de m'en débarrasser. Si je m'en viens ici pour supprimer l'enregistrement, elle n'est pas ouverte encore. Oui, c'est ce que je pensais. Ici, je ne peux pas supprimer, tout simplement. Je n'ai pas accès. C'est l'enregistrement que je peux supprimer, mais pas la rangée externe. D'ailleurs, une des faiblesses que je n'ai pas mentionnées dans cette version-ci, quand elle a regardé, c'est quand je supprime un enregistrement, je n'ai aucun journal nulle part qui m'en parle parce que le journal fait partie de l'enregistrement. Version 5-6. Bon, celle-là, je vais passer à un autre fichier pour vous montrer le problème. Donc, je vous ai montré ça ici. On va aller au deuxième, puis voici quatre rubriques, dont un avec un menu local, un avec case à cocher, puis un avec des sacs d'options. Donc, dans le menu local, je choisis un. Il me dit « Entrée valeur 1 », mais je viens tout juste de choisir. Quand j'étais entré au départ, il n'y avait rien. Bon, je vous disais qu'il y avait quatre. Un, deux, trois, quatre, voilà. Bon. Et quand je sors, et voilà, sorti. Il y a déjà tout enregistré. Il y a déjà tout fait. Le C ici qui n'a rien, si je clique sur le 1, il me dit qu'en rentrant, c'est la valeur 1. Et encore le même bal. Puis si je rentre dans le D, il va me sortir en premier, puis ensuite il va me dire « Ah, tiens, l'entrée de valeur ici est vide. Modification, ta 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 ta. » Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait dans le troisième cas, puis pas dans le deuxième cas? C'est à cause que j'étais dans C en premier. C'est lui qui avait en fait l'information au départ. C'est un peu étrange comment ça se passe. Puis justement, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas se fier à ça. Si moi, je suis à l'extérieur, je clique maintenant sur trois modifications. Bien, j'étais déjà dedans à un instant. Je vais sortir de là. Voilà, sorti. Si je clique ici, il va me dire « Entrée valeur 2 ». Bien non, c'était trois. OK? Donc, le problème est lié au fait que FileMaker, pour raisons que j'ignore, nous donne pas la valeur entrante, mais nous donne plutôt la résultante dans la plupart des cas. Puis dans certains cas, il va nous donner la valeur entrante. Pourquoi? Je ne le sais pas. Mais en fin de compte, on l'a résolu en disant tout simplement, si on va en mode modèle, on regarde au déclencheur de script. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on lui donne en entrant, pour les autres on ne le fait pas. Mais on lui donne en entrant, puis voilà, le contenu de la rubrique active. C'est bête là, parce que le script aussi va chercher le contenu de la rubrique active. Donc, quand c'est passé en paramètres, ça fonctionne à coup sûr. Quand c'est pas passé en paramètres, ça fonctionne juste de temps en temps. Donc, si on a un comportement qui est définitivement différent, la valeur entrante était 1. Et voilà. On a toujours les autres déclencheurs. Et si je me mets ici, mon sortie, puis là je dis, entrée, valeur était 2, effectivement, et elle devient 3. Et là je sors. Donc ça, ça a été en fait la solution qu'il a fallu implémenter pour résoudre ce problème. Et justement, dans notre petit exemple ici, nous l'avons. Nous avons une liste. Celle-là n'est pas un menu local, je veux dire. En voilà une. Je l'ai changé à B. C'est toute la même rubrique, ça ici, en passant. Je l'ai changé à C, ou plutôt B et C. Puis là, je la rechange à A. Est-ce que vous vous souvenez de c'était quoi la première valeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en est souvenu? Non? Allons voir. Admin est devenu A. Ici, si je la change à autre chose, tout simplement, voilà, A est devenu AB. Définition de rubrique par script. C'est tout simplement qu'on peut changer, modifier une valeur et il y a un script qui s'occupe justement de faire le déclenchement. Et nous faisons ici le déclenchement comme si nous étions rentrés dans une rubrique. Parce que nous voulons savoir quelle était la valeur entrente. Nous voulons savoir quelle était la valeur sortante. Nous voulons aussi éviter, si nous changeons la façon dont nous le faisons, d'avoir à le programmer à deux différents endroits. Et voilà, 15 est devenu 65 ici. Parce que j'ai rajouté 50. Formatage des valeurs vides. Qu'entends-je par ça? Si on regarde aux fonctions personnalisées, nous regardons ici, nous voyons que dans le cas de, voyons, formaté. C'est ça que je cherche. Donc, normaliser la valeur selon la rubrique est une des fonctions de base. Je vous parlais de la normalisation tantôt. Où est-ce qu'on est en train de regarder le type de valeur, puis ensuite on lui donne une normalisation qui indique aussi son type. Donc, dans le cas du texte, c'est simple. C'est le texte. Puis on rajoute un T au tout début. Pourquoi? Parce que quand nous allons ensuite comparer, on veut savoir quel était le type de valeur pour commencer. Donc, quand on parle d'un nombre, dans le cas d'un nombre, on va ensuite essayer d'ignorer sa valeur fractionnaire. On va la reformater justement. Puis on va commencer avec une valeur n. Tout ça, c'est interne. L'idée étant que plus tard, quand on va vouloir revenir puis faire la comparaison, on va être capable de comparer deux choses d'une façon identique. Maintenant, qu'arrive-t-il si moi je donne une valeur formatée qui est vide? Et si la valeur, si elle est vide, ce n'est rien du tout. Ce qu'on veut faire en fait, c'est qu'on veut déformater une valeur qui est vide parce que si je passe une valeur vide ici, je vais me retrouver avec une erreur. Lui, ça tend une valeur, mais je n'y donne rien. Ce n'est pas du texte. C'est une valeur manquante. Donc, la normalisation, pardon, le formatage d'une valeur, formater valeur, est très simple. Tout ce qu'on fait, c'est rejeter un espace à la valeur. Ça a de l'air stupide, mais ça fonctionne. C'est qui qui disait tantôt Kiss qui veut de Simple pour ce qui est open? Je pense que c'est toi. Kiss, le programme. La Kiss, oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Les fenêtres multiples. Je vous en ai parlé un peu tantôt. Ça se fait principalement grâce à une fonction qui est d'obtenir l'identifiant. Moi, je l'appelle identifiant unique de l'enregistrement puis l'identifiant de la cellule. La cellule étant ici la rubrique. Donc, pour l'enregistrement, c'est ça. On cherche en fait la liste des tables. On cherche la position dans la liste de la table. On donne à cette table en fait le nombre. Donc, ici, on a l'index de la table. Donc, on commence avec l'identifiant de l'enregistrement. On y rajoute une certaine marge de manœuvre. Ensuite, on rajoute l'index de la table. Et on fait quelque chose de semblable avec l'identifiant de la cellule. Donc, tant qu'on a deux fenêtres différentes, j'entre dans un enregistrement. Ça peut être la même table. Pas de problème. Ça peut être la même rubrique. Pas de problème. Ça ne peut pas être le même enregistrement parce que déjà FileMaker vous aura dit que vous ne pouvez pas le faire. Donc, ça va être forcément un différent enregistrement. Avec ces trois informations-là, on a déjà quelque chose d'unique. Ce qui fait que si j'ai, un instant, une nouvelle fenêtre. Bon, c'est sûr qu'ici, si je tente de faire une modification. OK. Et ici, je tente de faire une autre modification. Pas le droit, n'est-ce pas? Normal. OK. Fine. Ensuite, je rajoute un nouvel enregistrement et je décide d'y rajouter juste la date. Ici, je peux valider. On voit ici que la date a changé. Tandis qu'ici, je peux valider. On voit que c'est encore la date, mais ce n'est pas le même enregistrement. Ce n'est pas la même information. On voit aussi que l'identifiant, parce que c'est une valeur automatiquement entrée, a été rajoutée au journal. C'est une entrée automatique de données lors de la création de l'enregistrement. OK. Changement multiple. L'idée étant que si je change, par exemple, le texte, on va choisir autre chose. Tiens. Je choisis de changer à vernir. OK. Puis plus tard, je dis non, je vais faire vernissage. OK. Ce qu'on devrait avoir en bout de ligne, c'est venu et devenu vernissage et non rien de plus. Je l'ai modifié pourtant plusieurs fois. Là, si vous voulez, je vais montrer un peu le visualisateur de données qui peut vous donner un certain aperçu. Donc, quand j'entre dans une rubrique, on voit ici qu'il y a plusieurs différentes valeurs qui se rajoutent. Je peux rajouter des rubriques et des rubriques et des rubriques et lui s'occupe de faire tout le suivi. Donc, la liste des enregistrements. Il y en a présentement juste une. J'ai juste le 37002. OK. Puis enfin, le journal de changement pour quel enregistrement? Encore, le 370002. Donc, lui, il s'occupe de faire toutes sortes de listes, une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Non, ce ne sont pas des clubs. Ce sont juste des matrices. OK. Puis d'ailleurs, si vous regardez, là, ce n'est pas une matrice que moi j'ai inventée dans le sens que j'utilise la fonction de valeur multiple de FileMaker. Ce qui est un peu spécial de la façon dont FileMaker le fait, ce n'est pas une vraie matrice. Elle n'a juste qu'une valeur en ce moment, c'est 370002. Donc, FileMaker n'a pas inventé 370001 espace mémoire avant. C'est exactement ce qui se passe dans la mémoire de FileMaker. J'en suis inconscient. Je serais prêt à supposer qu'en réalité, en mémoire, il y a juste une valeur qui est enregistrée. J'exploite cette belle façon de faire, par exemple. Il faut être capable, justement, de dire, bon, bien, ça, c'est mon identifiant. C'est une forme de… Bon, c'est un parent tantôt à utiliser l'expression « c'est un index », mais en fait, c'est plutôt un identifiant. Ok, je vais réétablir ça, merci. Bon, voilà. Ok. Les rubriques entrées automatiques de données. Ça, une des choses qu'on a remarquées, c'est que si on voulait être capable de prendre en ligne de compte les rubriques avec entrées automatiques de données, il fallait être capable de les spécifier à quelque part. Il fallait être capable de dire que, oui, bien, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça nous a valu plus de complexité. C'est pour ça que si vous regardez, si vous regardez entrées, rubriques entrées, puis on regarde les paramètres ici, il y en a en fait trois. Ok. Dont une, la toute dernière, c'est les rubriques entrées automatiques. Bon, dans ces trois paramètres-là, ils sont optionnels. Notre… la V2, dont je faisais allusion tantôt, n'en avait aucun paramètre. Quand je vous disais que c'était plus simple, là, sans blague, c'était drôlement plus simple. Puis, dans notre imagination à l'origine, c'est ça que nous pensions que ça allait devenir. Quelque chose de bien, bien simple. On a déchanté assez vite. Donc, ici, nous sommes en train de dire que, écoute, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste moi que tu es en train de modifier. C'est un autre qui est dépendant de moi. Donc, l'entrée automatique de données ici, ça fait en sorte que maintenant, le système n'est pas en train de suivre juste une rubrique, il est en train de suivre la modification de deux rubriques. Et c'est pour ça, quand je vous ai dit tantôt qu'il y avait une boucle qui peut faire plus qu'une rubrique, c'est spécifiquement pour cette raison. Si vous aviez, par exemple, une rubrique qui va faire en sorte que, quand on la modifie, il y en a cinq autres qui changent, c'est ici qu'il va s'en occuper. C'est dans cette boucle-ci. Il va dire, bon, j'ai la rubrique précédente première, c'est d'accord, mais il m'a donné une liste de cinq autres rubriques, donc il faut que je les vérifie. Le rétablissement lors de la validation est de non-changement. Ça, ce serait, en fait, si j'avais à vous le montrer, c'est un peu abstrait. C'est dans les scripts de validation, lui, ce qu'il cherche à voir. Bon, OK. Valider. Changement. Enregistrer. Une des choses qu'il va faire, c'est est-ce qu'il y a eu des changements, oui ou non. Puis, à la toute fin, il indique s'il y a eu des changements. S'il y en a eu, tant mieux. La validation va poursuivre. S'il n'y en a pas eu, par exemple, quand on est en train de valider. S'il n'y a pas eu de changement, là, ce qu'il va faire, est-ce qu'il y a eu un changement, oui ou non, on le voit ici. Sinon, rétablir. En version 14, erreur de validation d'enregistrement. Encore dans le même script, on est en train de voir que, bon, OK, est-ce qu'on a créé une erreur en cours de route. OK. Donc, est-ce qu'on peut obtenir l'état du bouton ou est-ce que la validation peut poursuivre, oui ou non. OK. Donc, un instant, je la retrouve. Validation cliquée. On est en train de valider l'enregistrement quand on clique le bouton. On se dit, est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce que l'enregistrement a en fait validé, oui ou non? Et si oui, il y a un succès. Sinon, OK, on va défaire ce qu'on a fait pour le journal. Puis, on va nettoyer les variables de journal au besoin. OK. Puis, c'est là qu'on va dire s'il y a eu succès ou non. Donc, il y a une énorme… Quand on parlait tantôt de découpler les différents scripts, de découpler le plus possible le code, une des choses que… Bon, je retourne au script, pardon. Une des choses que moi je dis, c'est quand on parle d'un groupe de scripts qui cherche à implémenter une fonction, un module, ce que vous voulez l'appeler, oui, eux autres peuvent être très dépendants l'un de l'autre. C'est interne. Ce qui est externe, par exemple, c'est là où est-ce qu'on doit dire il faut faire attention pour le couplage. Je ne sais pas si mon collègue va être d'accord, mais moi, c'est comme ça qu'on l'a programmé, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. À la création d'enregistrement, je vous avais dit tantôt que quand on crée un enregistrement, surchargement, enregistrement… Non, sur création, pardon. C'est là qu'on va déterminer si je me permets. OK. Dans les déclenchères, j'ai chargement, enregistrement. Lui, quand je le fais, il va envoyer obtenir un nom de rubrique pour le prototype, pour l'identifiant. C'est là que j'identifie qu'il y a quelque chose qui, automatiquement, crée des données au départ. Donc, je veux enregistrer le fait qu'il y a eu changement dès le départ. Et en passant cette information-là, encore, le système va dire « Ah, je dois me souvenir de cette rubrique. Je dois me souvenir de la valeur qu'elle va créer. » Et enfin, dans la dernière, pour les conteneurs externes, ça, ça a été quelque chose qui nous a un petit peu bafoué pour un certain temps. On s'est rendu compte que dans les fonctions personnalisées, pardon, pour les menus, les fonctions, il fallait, en fait, faire quelque chose d'un petit peu tordu. C'est obtenir le nom du fichier du conteneur. Oui, exact. Pour essayer d'avoir le nom du fichier. Parce que, pour commencer, on ne veut pas avoir la donnée base 64. Ça ne sert à rien pour l'utilisateur. On va être capable de dire que, par exemple, le nom fichier David.jpg, c'est ça qui est rentré dedans. On s'est rendu compte que si on veut faire affaire avec FileMaker 12, qu'il y avait le client quand on l'a commencé, on ne peut pas utiliser la même fonction qu'on aurait voulu utiliser en FileMaker 13. L'abstraction, bien, ça, c'est très simple. On peut juste créer des constantes, qu'on les appelle dans nos fonctions. Et d'ailleurs, le seul couplage qu'il y a avec les tables ici à obtenir, c'est le nom de la rubrique qui contient le journal. En fait, ce module-ci a une contrainte pour le développeur. Le nom de la rubrique qui contient le journal doit être le même nom dans toutes les tables. Tant et autant que vous suivez cette règle, ce prototype fonctionne. Et enfin, ici, dans ce script-là, c'est le seul script où est-ce qu'on va inscrire le nom de la rubrique dans une table, peu importe laquelle. Il faut qu'il y ait au moins une notion de ça, puis nous ne soyons pas obligés de le réécrire à tout bout de champ dans d'autres scripts. Accès intégral de quelques scripts. Vous remarquerez ici qu'il y en a. On s'est rendu compte quand nous avons fait nos tests que quand on voulait avoir l'identifiant d'une table, si la table, par exemple, n'était pas visible pour l'utilisateur, il n'apparaissait même pas dans la liste des tables pour faire l'indexage. On a eu une grosse surprise avec ça. Parce que tout d'un coup, toi, en tant que développeur, tu as accès à tout. Tu le passes à un utilisateur, lui, il a accès à certaines choses, un autre utilisateur a accès. Donc, tout d'un coup, les index pouvaient ne pas fonctionner malgré le fait que peut-être que dans un script, tu avais accès à la rubrique. Donc, il fallait s'assurer que les rubriques, certains scripts, pardon, aient accès intégral pour être capable de faire leur travail. Et enfin, la suppression d'un nouvel enregistrement, c'est bête à dire, mais sur « Rétablir », il manque une ligne qui était là hier, croyez-le ou non, qui était « Rétablir ». On forçait, en fait, leur établissement. Mais ce faisant, automatiquement, on supprimait deux enregistrements au lieu d'un. Donc, en conclusion, je peux vous dire tout de suite, ça a été un beau défi pour nous autres. On ne s'y attendait surtout pas. Si vous voulez utiliser le prototype, il y a beaucoup d'instructions sur comment l'utiliser parce que c'est un peu important. Ce que vous pensez être simple au départ est loin de l'être. La journalisation, il n'y en a pas une façon de le faire qui est simple. Je vous encourage, si vous connaissez en fait des prototypes comme celui-là ou d'autres modules qui répondent mieux à vos besoins, utilisez-les. Ça, ça représente beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Vous devriez vous sauver ce trouble-là. Y a-t-il des questions? Micro? Micro? Oui, merci pour la présentation. Je voulais juste une petite question. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait si vous faites un nouvel enregistrement et vous fermez la fenêtre FileMaker? Si tu fermes la fenêtre FileMaker, il va le refuser en fait. Si on fait forcer à quitter FileMaker dans ce cas-là. Si vous forcez de quitter FileMaker, ce qui va arriver c'est que FileMaker, si tu forces FileMaker à quitter, FileMaker n'enregistrera pas la modification. C'est comme si tu as rétabli l'enregistrement. Il y a un ID qui a été écrit de l'affiche. Ce que FileMaker fait en interne, je ne sais pas si l'ID va être conservée. Il n'a pas sauté le chrono. J'en ai aucune idée. Oui? Ah, micro? Presque, presque, presque. Non, ah, celle-là j'ai failli. Oui. Alors, tu enregistres le journal dans une rubrique sur l'enregistrement même. C'est le choix que nous avons fait, oui. C'est un choix parce qu'il y a des alternatives. Absolument, absolument. D'accord. Parce que sachant que FileMaker charge en mémoire toujours l'enregistrement entier. Absolument, je connais le problème. Et comme le journal peut devenir très grand, ça peut être un désavantage. Exact. Je suis bien d'accord avec toi. Je dirais même que dans une itération future, si nous avions à le faire, ce serait peut-être une idée de retourner à ce que je disais que je voulais éviter qui était un enregistrement par, ou plutôt une table par table d'enregistrement. Ce serait à considérer rendu là. Évidemment, on présuppose, par exemple, dans le cas de notre solution, que la plupart des enregistrements auront peu de modifications. Si c'est le cas, on n'a pas de problème avec ça. Si ce n'est pas le cas, oui, ça va causer des problèmes en bout de ligne. Ok, merci. Oui. D'autres questions? Une fois? Deux fois? Quelqu'un veut me viser encore? Oui, non? Oui, oui, allez-y là, allez-y là. Oh, proche, proche. Oh, bravo! Deux! Deux! Bon, c'est beau. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Je vous remercie beaucoup.